Alors, je voudrais qu'on parle de fonte maintenant. Il y a plusieurs questions en venant que j'avais envie de te poser. Le nom des fontes. Évidemment, une fonte, elle a un nom. Non pas que pour des questions d'ordre. J'ai envie de poser une question naïve. Comment tu donnes le nom à une fonte ? Un matin, il fait beau, tu vois le soleil, tu vas l'appeler soleil ? Ouais, c'est à peu près ça quand même. Ça fait l'objet d'une réflexion. Ça ne fait pas l'objet d'une prise de tête. Pas trop, en tout cas. Il y a d'autres choses plus difficiles à faire en typo que de trouver des noms. Nommer un caractère, ça ne devrait pas être aussi important. Ça l'est parce qu'on a besoin de le retrouver dans une liste de caractères, effectivement. Il est utile pour le créateur qu'on se souvienne de son caractère. C'est dans son intérêt de trouver un nom mémorisable, possiblement frappant, marquant. Et puis ensuite, un nom qui va soit refléter les qualités prêtées au réel de l'alphabet, soit lui en prêter de nouvelles en faisant appel à d'autres références. Tu vois ce que je veux dire ? Soit en adéquation avec ce que le caractère est, on va dire un caractère gracile par exemple, on va l'appeler gracile. Soit l'enrichir avec ce même caractère à qui on va donner un nom très brutal par exemple. Donc ça c'est une autre direction de réflexion. Ensuite, tu vas pouvoir peut-être choisir des lettres dans le nom qui, une fois composées dans l'alphabet en question, vont permettre d'être un mini spécimen de caractère typographique en soi, rien qu'avec le nom du caractère. Et de manière beaucoup moins poétique, tu as aussi le fait de nommer un caractère en fonction de son utilisateur, donc par exemple une marque, une entreprise, ou de le déposer en tant que marque aussi. À ce propos, moi j'ai utilisé le Foutiger avant de savoir qu'elle était d'Adriane. Est-ce que tu penses à faire le lever ? Non mais c'est une vraie question parce que pendant longtemps, les créateurs de caractère donnaient leur nom à au moins une de leurs typos. Déjà, il ne s'appelait pas le Foutiger, il s'appelait le Roissy. Donc il l'a fait pour son client l'aéroport. Alors on tombe dans une des catégories que je t'indiquais. Moi je pense que si le Foutiger s'appelle Foutiger, ce n'est pas le choix de Foutiger, c'est le choix de l'éditeur de Foutiger. Si on compte un peu Garamont, Bononis, c'est des gens. Oui, mais ni Garamont ni Bononis, de leur vivant, n'ont appelé leur création Garamont ou Bononis. Ça c'est un détail important. C'est-à-dire qu'au XVIe pour Garamont et au XVIIIe pour Bononis, il n'y avait pas de normalisation ni des forces de corps, des tailles de caractère, ni même des styles d'alphabet. Et puis, d'une part, et d'autre part, il faut se souvenir qu'ils gravaient, qu'ils découpaient dans le métal, autant de tailles de corps que nécessaire. Donc, en plus, nous, on n'est plus habitués à nommer les tailles de corps puisqu'un seul dessin est mis à l'échelle. C'est un autre sujet, mais un seul dessin est mis à l'échelle. Donc, on n'a pas besoin de les distinguer, ces différentes échelles, échelle qui, en plus, est mathématique, normée. Mais à l'époque, ils devaient les désigner. Donc, on désignait les caractères aussi bien par leur style, gothique, bâtard, romain, etc., que par leur taille. Donc, c'était parangon, petit parangon, canon, gros canon, glose, mignonne, non pareil, etc., etc. Et c'est comme ça qu'ils désignaient leur caractère. On parlait de la petite glose de Garamond, éventuellement, pour savoir à qui l'attribuer, mais surtout, quel était l'usage. Donc, un caractère pour les gloses, les commentaires en tout petit, en marge. Et un romain en glose de Garamond, donc, caractère de type romain, c'est-à-dire basé sur la minuscule. Pour Bodoni, c'est à peu près la même chose. C'est Mayus Collet, Corse Ivan, Ereta, etc. Donc, c'est des styles et des tailles. Bon, je m'éloigne un peu, mais juste pour dire, ces créateurs, ce sont d'autres qui se sont chargés de nommer les créations d'après leurs créateurs. Tu évoques la question des styles, et justement, je voulais y venir. Il y a des créateurs de typographie qui vont multiplier les styles, d'autres ne vont en faire que quelques-uns. Il y a d'ailleurs des caractères qui sont connus pour un seul style, et d'autres qui sont connus, genre, pour une douzaine, quoi. De l'ultra light à l'ultra compressé, ultra bold, heavy, ultra heavy, etc. Donc, là, je peux te demander ton avis. Est-ce qu'il faut inévitablement multiplier les styles, ou est-ce que quelques styles suffisent ? Ce n'est pas moi qui décide, c'est l'utilisateur, en gros. Oui, bien sûr, j'ai, en tant que créateur de contenu, j'ai la main pour dire que tel caractère va exister en 4 ou en 40 styles. Mais l'utilité de ces styles, c'est plutôt dans les mains de l'utilisateur qu'elle se fait. Je ne crée pas des caractères d'abord pour moi-même. Ce sont des caractères qui sont destinés à être utilisés par d'autres. Et ces utilisateurs, en tout cas les miens, déclarent avoir besoin d'une granularité, d'une modularité dans les choix typos, d'une gradation fine dans les hiérarchies qu'ils souhaitent constituer dans un espace donné, une page ou un écran, de plus en plus accrue. Pour créer un matériau typo qui soit, qui rentre dans ces espaces de la manière la plus précise possible, je vais créer des gradations, elles aussi assez fines, pour que ce matériau typo, une fois dans les mains d'un designer, lui permette de créer ces hiérarchies fines, de faire des choix de dernière minute, de contrôler très finement l'encombrement du texte dans un espace donné. Ce n'est pas ma prérogative, ce serait de l'ingérence, ce n'est pas ma prérogative de décréter si cet usage est juste ou pas, pertinent ou pas. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir d'opinion sur le sujet, bien sûr. Ça, c'est une chose. L'autre chose, je peux te donner deux exemples parallèles dans mes créations. En premier lieu, un caractère qui s'appelle Proto Grotesque, qui est sorti en 2014, et qui initialement avait un seul style. La déclaration qui était faite implicitement en publiant un seul style de caractère, c'était que le geste de design que tu pouvais faire avec ce caractère, il ne pouvait pas s'appuyer sur une palette typo. Et que donc, en tant que designer, si tu voulais faire un design qui tienne la route avec ce caractère, tu n'avais pas cinq ans de choix. Tu devais soit jouer uniquement sur les forces de corps, les tailles de caractère, c'est-à-dire prendre cette seule graisse, qui en plus, le proto, c'est un geste de design assez affirmé, la graisse est plutôt forte. Donc, soit jouer uniquement sur les forces de corps, soit l'adjuver d'autres caractères et constituer une palette où tu vas chercher une harmonie dans l'hétérogénéité de tes choix de caractère. Ça, c'était le choix à la publication. Et c'était volontaire. Ça n'a pas d'influence sur les ventes. Proto-Grotesque a été un best-seller. Et un peu plus tard, quelques mois plus tard, on a publié trois autres graisses. Quelques mois plus tard, on a publié à nouveau quatre autres graisses. Quelques mois plus tard, on a publié une version condensée. Ensuite, on a publié une version avec des embattements rectangulaires, dits slab ou mécanes. Et encore un peu plus tard, on a publié Proto-Grotesque Mono. Ensuite, on l'a étendu en grec et en cyrillique. Donc, l'intérêt d'un caractère, son succès commercial, sa fonctionnalité ne sont pas corrélés au nombre de styles. À l'inverse, le contre-exemple, c'est le Panorama, qui est sorti la même année que le Proto-Grotesque. Et le Panorama, qui est un caractère en 96 styles, avec six chasses, huit graisses, des romains et des italiques. Donc, 6 x 8, 48 x 2, 96. Et qui, lui, est une toute autre affirmation, une toute autre déclaration qui dit le matériau typo peut être liquide et se couler dans un espace et l'occuper pleinement. Puisque le Panorama, c'était des caractères extrêmement condensés ou extrêmement étendus. Et comme tu évoquais tout à l'heure cet aspect un peu liquide ou disons de flexibilité, ça nous amène, pour l'utilisateur final, ça nous amène à la question du design paramétrique, pardon, des caractères paramétriques, où là, tu finalement donnes la possibilité à l'utilisateur que de peaufiner quelques réglages, c'est ça ? Tout à fait. Alors, c'est une nouveauté technologique qui est relativement récente. En vérité, pour les créateurs de caractères, ce n'est pas vraiment une nouveauté, c'est simplement la technologie qui se décale côté utilisateur puisque cette techno, elle ne fait qu'utiliser des process et des méthodes qui, pour nous, étaient intégrées depuis longtemps. Donc, simplement, cette variabilité, cette liquidité du matériau typo, elle s'est simplement dévolue sur l'utilisateur. Mais ça ne constitue pas une révolution en soi d'un point de vue création typo. Oui, sachant que pour l'instant, ces caractères paramétriques, avant que le grand public puisse les utiliser, il risque de se passer encore quelques temps. Alors, oui et non, puisqu'ils sont déjà là, ils sont déjà utilisables, tu peux déjà en acheter, il n'y a pas de retard là-dessus. La question, c'est plus qu'est-ce que le grand public a à faire avec ce genre de caractère. la responsabilité d'utiliser un caractère de la manière la plus juste possible, elle repose plutôt sur les épaules des designers, des graphistes, des développeurs d'applications, des développeurs web. C'est eux qui vont avoir à faire les pré-réglages, les propositions de réglages, de paramètres les plus justes pour leurs utilisateurs. C'est sûr que ça a eu tendance à sortir de notre giron à nous, créateurs typos. Et typiquement, entre art, design, dans les champs du design les plus larges, incluant le caractère, cette question du paramétrique, elle n'est pas si nouvelle que ça par le code où on peut en effet personnaliser à souhait et on sait que notamment, il y a des caractères certainement que tu dessines, que tu livres qui pourront aussi continuer à évoluer avec sa part de code, tu l'évoquais tout à l'heure, pour les rendre réactifs, interactifs, au son, à la lumière. Ça aussi, ça n'est pas tout neuf, même si le paramétrique, comme on le nomme aujourd'hui, permet de peut-être nommer plus facilement les choses et les outils s'affinent pour être plus facilement utilisables que ça ne l'était. On n'est pas obligé aujourd'hui de connaître une bibliothèque de JavaScript pour pouvoir utiliser être user, on va dire. C'est ça qui est un peu nouveau. Oui, c'est quand même conseillé. C'est mieux. disons que à nouveau, pour l'utilisateur, l'intérêt direct, il est relativement réduit. L'utilisateur final, ce serait déplacer, faire reposer cette responsabilité de la justesse du choix typo sur l'utilisateur final. Ce n'est pas son rôle. Est-ce que je caricature si je te dis du point de vue des outils, des professionnels, que Robofond, c'est quand même celui qui est utilisé par les studios comme ici et que peut-être tes étudiants utilisent plus souvent Glyph, notamment dans sa version mini qui peut suffire pour s'y mettre progressivement ? Oui, ce serait schématisé, mais oui, ici à la fonderie, on utilise tout. C'est-à-dire que l'outil de dessin et de travail quotidien, c'est effectivement Robofond. Et autour de Robofond, il y a une constellation d'outils sous forme de code. En plus de ça, on utilise Glyphs, on utilise FontLab Studio qui était le précédent leader historique dans le métier. Après photographeur. Après photographeur. Mais ils existent toujours, c'est marrant, ces applications typos ne meurent jamais, mais elles ont juste moins d'utilisateurs. Alors, elles peuvent mourir aussi puisqu'elles sont tributaires d'un système d'exploitation, d'un environnement sur lequel les faire tourner. Donc, quand tu changes de machine, si tu changes de machine, tu décides implicitement de devoir mettre à jour ton logiciel de création typo, enfin de dessin. Oui, ce qui n'est pas toujours facile. Ce qui n'est pas toujours facile, ni possible. Donc, on utilise FontMaster, on utilise toute une suite logicielle en partie homogène et en partie très hétérogène puisque c'est beaucoup de composantes et donc, on va utiliser tel logiciel pour telle fonction puisqu'il la fait mieux, plus rapidement, plus, plus, de manière plus fiable que telle autre. Et puis, la plupart du temps, on va surtout développer nos propres outils pour faire la tâche ou les tâches à notre goût. Voilà. Pour les étudiants, les paramètres, ce n'est pas est-ce que c'est plus modulaire, flexible, augmentable. Ça va surtout être est-ce que la courbe d'apprentissage est facile et est-ce que le prix est abordable. Pour en finir avec l'aspect technique qui est aussi une vraie question, on ne sait jamais vraiment avec ce MOOC à qui on parle, c'est pour ça qu'on balaye un petit peu largement. Il y a beaucoup de formats que les UX designers peuvent très bien connaître ou que le public d'utilisateurs parce que les utilisateurs de typos, c'est tout le monde. aujourd'hui, ils connaissent forcément un petit peu moins. Aujourd'hui, il y a encore un format qui est vraisemblablement le plus utilisé qui est le TrueType Font qui n'est pourtant pas tout neuf du tout. Non. Hein ? Oui ? Non, non, c'est fin des années 80. Mais c'est encore de très largement le plus utilisé. Oui, parce que les PC sont de loin les plus utilisés et puis après les PC, les systèmes Android. Sachant qu'il marche aussi très bien sur Mac. Oui, mais ça n'a pas été toujours le cas. La convergence des formats de fichiers, elle date des années 2000 environ. Avant, c'était quand même une jungle avec une concurrence de formats, de formats de fichiers qui n'étaient pas interopérables, qui ne pouvaient pas aller de Mac à PC inversement. il se trouve que l'extension de fichiers TrueType qui est .ttf a une longévité assez remarquable dans l'histoire de l'informatique, mais que ce qui se trouve sous le capot d'un fichier .ttf a quand même pas mal évolué aussi. Les spécifications du format ont évolué, elles ont augmenté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changements radicals, mais par contre, il y a une augmentation de fonctionnalités qui est insoupçonnée parce que l'extension de fichiers reste la même. Donc, c'est effectivement le format le plus robuste en termes de déploiement. C'est celui qui a priori va avoir le moins de surprises sur des systèmes informatiques hétérogènes Mac, PC, récents, anciens. Après, il a une performance différente d'autres formats de fichiers et il correspond à des usages bien précis. Et ses potentiels de performance sont tels qu'il est aussi facile de faire une contre-performance avec ce format de fichier et d'avoir des problèmes, notamment des problèmes d'affichage.